... Madame la ministre, je voudrais commencer d'abord par vous féliciter. Vous féliciter, mais également apprécier et saluer votre engagement pour tous les combats relatifs au respect des droits des femmes, à la non-discrimination et à la protection des enfants. Madame la ministre, nous félicitons également son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir entendu le cri des femmes et pour avoir répondu favorablement. Soyez rassurés, Madame la ministre, cette loi modifiant le code pénal et introduisant la criminalisation du viol sera encadrée par les parlementaires et je suis certaine qu'elle sera votée à l'unanimité. Madame la ministre, dans le cadre de l'harmonisation avec les programmes de santé relatifs à la protection de la petite enfance, où il est beaucoup question de nutrition, je voudrais vous demander, en rapport avec votre collègue en sorte du travail et celui des infrastructures, d'aménager dans les lieux de travail des espaces genres permettant aux jeunes dames de pouvoir sortir et donner le sang à leurs enfants. Parce qu'il n'est pas normal qu'on laisse l'enfant toute la journée nourrir au biberon, cela peut impacter effectivement sur sa croissance. Madame la ministre, votre directrice de la petite enfance, notre fille Thérèse Feuille-Diouf, était lundi dernier à Kaoulac et elle a dû elle-même constater le taux faible de scolarisation en ce qui concerne la petite enfance. Madame la ministre, nous demandons des efforts supplémentaires pour relever ce taux. Pour terminer, madame la ministre, nous avons entendu la promesse d'un projet de loi sur le retrait des enfants de la rue, nous l'attendons fermement, mais nous devons non à l'avance pour que cette loi ne soit pas comme celle votée en 2005 et qui était relative à la mendicité qui a été votée mais qui n'a pas été l'objet, qui n'a pas fait l'objet d'une application. Madame la ministre, nous demandons que cette loi soit bien encadrée pour qu'une fois votée à l'Assemblée nationale, ça soit bien appliqué parce que la place de l'enfant ce n'est pas dans la rue, la place de l'enfant c'est dans les familles. Madame la ministre, c'est ainsi qu'il y a un phénomène qui commence à revenir, c'est l'immigration clandestine. Madame la ministre, c'est une meilleure mère, une meilleure sœur, nous avons un grand rôle d'éducation et de sensibilisation à jouer dans ce sens. Madame la ministre, c'est aussi une meilleure éducation, nous avons souvent dit qu'il y a un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme. Nous devons faire une meilleure éducation, une meilleure éducation, une meilleure éducation, parDS, un patriotisme, un homme qui est un homme qui est un homme qui une imagingisation, afin que la politique, son excellence c'est que esprit, vous allez le voir qui ne sont pas fameux plus génétaire, alors que les enfants sont bénisficiés dans la biennée. Bien que cette ministre ne soit plus bien. Nous n'avons pas ici ni plusCER et politiques. Il notre ministre, nous nous sommes en France. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas nous informer. Si on peut nous parler, on peut vous parler. Mais madame la ministre, vraiment, nous allons vous donner une bonne continuation. Merci beaucoup.